Musique Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, bienvenue pour un nouveau tuto d'Elite Dangerous. Je suis aujourd'hui accompagné de Killing Angel, Raza et le commandeur le plus recherché de la galaxie Phénix Magnus qui nous accompagne pour l'occasion. Bonjour à tous. Salut. Salut. Bonjour les commandeurs. Et donc nous voici à bord d'un Beluga, c'est un énorme vaisseau d'une valeur de 84 500 000 clés dits. J'ai regardé avant de commencer de faire la vidéo, enfin on a regardé pour moi, enfin bref. On va parler aujourd'hui des missions de passagers. Et le Beluga est un des trois vaisseaux que vous pouvez, enfin qui est spécialement conçu plutôt pour les missions de passagers. On peut faire des missions de passagers avec tous les vaisseaux. Le Beluga est le plus cher, le plus grand aussi. On va laisser Killing rentrer dans la station et on va mettre un peu une vue extérieure sur ce vaisseau. Je suis en multi-coups avec lui, ça veut donc dire que je suis monté dans son vaisseau. Les vaisseaux qui contiennent plusieurs sièges peuvent le permettre. Moi après je vous montrerai, je ferai le tuto sur les missions de passagers, je le ferai en Dolphin. Qui est un plus petit vaisseau qui ne coûte lui, il coûte entre 1 et 2 millions, c'est pas très très cher. Et puis après vous avez Lorca qui est un autre vaisseau qu'on verra plus tard dans la vidéo. Qui est donc un vaisseau moyen. Et c'est difficile de rentrer dans la station en Beluga sans heurter. Il est extrêmement peu maniable pour les appontages mais il est tout simplement magnifique. Alors dans cette vidéo tuto on parlera également des rangs fédéraux et des rangs impériaux. Parce qu'il peut y avoir un lien avec les missions de passagers, avec certaines missions de passagers. On en parlera plus tard. Alors je vais quitter le multi-coups. Donc option équipage, équipage multiple pardon, abandonner équipage. Voilà, je n'ai rien obtenu vu qu'on n'a rien fait. Et je devais donc repartir en Dolphin. Ce petit vaisseau que vous voyez là, qui est d'ailleurs très très joli aussi. C'est un vaisseau que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé à mes débuts dans Elite. Parce que les missions de passagers ça rapporte même pas mal d'argent. Et puis il est très très agréable. Surtout au niveau du cockpit. Alors comment est-ce que j'ai fité mon Dolphin ? Donc il faut savoir que les missions de passagers vont vous demander de voyager, de transporter des passagers. Donc l'idée quand même d'un vaisseau de passagers, c'est d'aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Donc pour ça, il faut essayer de faire un vaisseau qui vous permet de faire des sauts importants. Alors quand on est au tout début de carrière dans Elite, c'est pas facile d'avoir des vaisseaux qui sautent très très loin. Donc moi, le Dolphin tel que je l'ai fité ici, il saute à 34 années-lumière, on peut monter beaucoup plus haut. J'ai pas au maximum avec un Dolphin, on peut aller jusqu'à combien. Mais à mon avis, on peut approcher les 40 années-lumière assez facilement avec un Dolphin. J'ai ingéniorisé le FSD au niveau 4. J'ai pas réussi à faire le niveau 5 pour le moment. Mais voilà, ça reste une portée de saut quand même assez sympa. Assez sympa. Je sais pas avec un Orca et un Beluga, on peut monter jusqu'à combien. Mais ça doit être autour d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'allées-lumière pour l'Orca, je pense. Parce que moi, je me souviens avoir fait... 60 pour l'or. C'est ça, ouais. Ouais, un peu plus de 60, ingénérisé et avec le booster FSD. Gardien, voilà. Donc voilà. Pour pouvoir sauter loin, vous devez alléger votre vaisseau au maximum. Donc moi, dans mon équipement ici, dans le feed de mon vaisseau, j'ai enlevé les armes. Dans les supports utilitaires, j'ai mis un éjecteur de dissipateur thermique qui sera important, qui pourrait être important. On en parlera plus tard. J'avais mis un détecteur de sillage FSD parce que, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est quand même toujours utile de scanner des sillages FSD dans la gauche à droite. Maintenant, il faut faire attention parce que ça consomme quand même pas mal. Dans les modules internes primordiaux, je suis resté en alliage léger. Donc ça reste un vaisseau, s'il est confronté à des tirs, il explosera assez facilement. Mais c'est pas un vaisseau avec lequel vous allez combattre. En tout cas, pas dans les missions de passagers. Au niveau du générateur, je m'en suis sorti avec un 3A. Alors qu'il y a un emplacement de taille 4, j'ai mis un 3A. Vous le voyez ici avec la consommation, je suis large. J'ai mis des propulseurs en 5D. Alors on pourrait encore mettre des propulseurs plus petits, mais c'est quand même important. Dans les missions de passagers, surtout quand vous transporterez des passagers illégaux, de pouvoir aller vite. C'est mieux quand même d'avoir des moteurs qui n'ont pas une taille trop petite. On rappelle que tous les modules en D sont les modules les plus légers aussi, dans leur catégorie. Donc ça permet quand même d'augmenter la distance de saut. Le fameux réacteur FSD 4A, vous savez comment l'aginoriser maintenant. Faites-le. Alors c'est pas la même taille que pour l'ASP. Je pense qu'avec l'ASP, on est en taille 5. C'est pour ça que j'ai dû en refaire un. Système de survie en 4D. Le répartiteur de puissance, par contre, je suis resté en A. Parfois, si vous devez fuir parce que vous avez été intercepté ou parce qu'il y a du danger autour de votre vaisseau, c'est quand même bien d'avoir assez de puissance dans les moteurs. Les capteurs 3D, le réservoir, je reste en 4C. Voilà. C'est ma manière d'organiser les choses. Avec les ingénieurs, on pourrait très bien imaginer encore baisser le poids de certains modules pour gagner en portée de saut. Mais là, c'est un fit de base. Alors, dans les modules internes optionnels, on va parler dans quelques instants des capines de passagers qui vont vous permettre de transporter vos passagers. J'ai mis un générateur de bouclier. Alors, en soi, c'est peut-être pas important. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont faire des voyages sans bouclier parce que ça prend une place de module, parce que du coup, ça libérait une place pour un... peut-être pour un récupérateur de carburant un peu plus grand ou pour une autre cabine de passagers. Moi, psychologiquement, j'arrive pas à voyager sans bouclier. Mais là aussi, j'ai pris un 3D, donc j'ai pris le plus léger. Il faut savoir que le générateur de bouclier sur les vaisseaux, il doit avoir une certaine taille. Donc là, je peux pas mettre de taille 2 sur un dolphin. Le vaisseau est entre guillemets trop grand et donc obligé d'avoir un générateur de bouclier de taille 3. C'est pareil avec tous les vaisseaux. Il y a une taille minimum au niveau du bouclier. Par exemple, je suis même pas sûr que les boucliers en taille 1 et 2 existent, mais mettre un taille 3 sur un beluga, je pense pas que ça soit possible. Voilà. Récupérateur de carburant, j'en ai mis un 2B. Je sais pas si j'avais pas trouvé 2A, il y en a peut-être un ici. Alors, c'est très faible, mais c'est juste au cas où. Voilà, si jamais j'ai un problème. Et puis après, j'ai mis donc des cabines de passagers. J'ai mis un peu de soute aussi, on va en parler. La soute, ça peut être important dans l'émission de passagers, parce que parfois, les passagers peuvent vous demander d'aller leur chercher du vin ou d'aller leur chercher telle ou telle marchandise. Et donc, du coup, vous devez avoir de la soute pour entreposer vos marchandises. C'est pas obligatoire de faire ce qu'ils demandent. Voilà. Tant qu'ils sont suffisamment heureux ou qu'ils ne sont pas malheureux ou insatisfaits du voyage, vous réussirez la mission. Après, satisfaire à leurs besoins, ça peut vous permettre d'avoir certains bonus qui ne sont pas extraordinaires. Mais bon, si vous voulez là jouer RP en mode, je fais ce qu'ils me demandent de faire, c'est bien d'avoir de la soute. Mais là aussi, rien d'obligatoire. J'ai enlevé tout ce qui était assistance au pilotage, donc la super navigation et l'appontage. Mais voilà. Là, j'ai fité mon Orca pour des missions de passagers qui restent dans une distance raisonnable. Vous verrez qu'il y a des missions de passagers qui vous proposent d'aller très très loin, à plus de 20 000 années-lumière parfois. Il est évident que le vaisseau que j'ai fait là ne convient pas pour de longs voyages très très loin de la bulle. Donc là, il faudra plus passer vers un vaisseau d'exploration. Je vais vous dire aussi, avant vraiment d'aller dans le détail par rapport aux cabines de passagers, que les cabines de passagers peuvent se mettre sur n'importe quel vaisseau. Donc vous pouvez très très bien mettre ça sur un ASP Explorer, sur un Python, sur un Anaconda. C'est même très bien parce que l'Anaconda, s'il est bien configuré, il peut sauter très loin et il peut emporter beaucoup de cabines de passagers. Moi, je trouve plus classe de faire ça, surtout au début en Dolphine, en Orca ou en Beluga, pour la suite parce que ce sont des vaisseaux qui sont quand même assez sympas et qui conviennent très bien pour ça. Alors, concernant le choix des cabines, donc toi, Phoenix, tu m'avais dit, donc il y a plusieurs classes économiques à faire, première et les classes de luxe qui, elles, donc les cabines de luxe ne peuvent monter que sur les Orca, les Beluga et les Dolphines. Tu m'avais dit, il faut mettre plus de cabines économiques dans les modules de petite taille et les plus grandes pour les cabines de première classe. C'est ça ? Si bien selon la classe, tu es restreint. Par exemple, sur les tailles 2, tu ne peux que mettre de l'économique, rien d'autre. Sur les tailles 3, tu peux mettre de l'économique et de la classe à faire. Sur les tailles 4, tu peux mettre de l'économique, de l'affaire, de la première classe. Sur les tailles 5, c'est pareil, sauf que pour les vaisseaux spécialisés passagers, tu peux mettre du luxe. Sur les tailles 6, c'est pareil, tu peux tout mettre. Sauf sur les vaisseaux spécialisés, tu peux mettre du luxe. Donc, il y aura toujours plus de place dans une cabine économique de rang 4 que dans une cabine affaire de rang 4. Mais vous ne pourrez pas emporter tous les types de passagers. Les passagers économiques peuvent monter dans des cabines. Donc, on peut les surclasser dans des cabines de classe à faire ou de première classe ou des cabines de luxe. On ne peut pas déclasser des passagers à faire en classe économique. Ça, ils n'aiment pas trop. Alors, pour faire des missions de passagers, quand vous êtes dans une station, vous allez devoir aller dans la salle d'attente. La salle d'attente, c'est là que toutes les sous-factions du système vont vous donner des missions de transport de passagers. Comme pour toutes les autres missions, il y a des conditions pour qu'on puisse vous les donner. Généralement, c'est des conditions de réputation par rapport à la sous-faction. Ici, je ne suis pas amical avec la sous-faction de HIP 11241 Patrons of Law. Donc, je ne peux pas avoir accès à toutes les missions. Il y a deux types. Enfin, il y a plusieurs types de missions de passagers. Vous avez les missions de passagers où on vous demande de transporter un VIP. Et généralement, il y a une petite couronne à côté de la valise. Quand vous cherchez à transporter un VIP, il va vous demander de faire un circuit et de revenir dans la station de départ. Donc, c'est aller d'un point A à un point A en passant par d'autres points. Vous avez également des missions avec uniquement une valise. Et là, on vous dit deux touristes, six touristes, etc. Ça peut être autre chose que des touristes qui recherchent juste un moyen de transport. Là, c'est juste aller d'un point A à un point B. Petite astuce aussi, quand vous voyez à côté d'une proposition de mission, et là, c'est valable pour toutes les missions. Quand vous voyez une espèce de planète avec un coucher de soleil à côté, ça veut dire qu'il faut le DLC Horizon pour faire cette mission. Et donc, généralement, cette mission demande d'aller atterrir sur une station planétaire. Généralement. Ou en tout cas, d'aller en surface d'une planète. Dans les missions de circuit touristique, vous pouvez avoir des missions qui vous amènent très, très loin. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici. J'essaye de voir. Non, il n'y en a pas ici. Mais donc, vous pouvez trouver des missions qui vous emmènent à plus de 20 000 années-lumière de la bulle humaine. De la bulle humaine. Donc, on va regarder la mission qui est à 25 millions. Généralement, elle rapporte énormément d'argent, évidemment. On en avait vu une à 25 millions ? C'est en les conditions non remplies, mais tu dois pouvoir regarder les conditions. Ah d'accord, ici. Voilà, ici. Donc, là, par exemple, ça vous emmène à 26 000 années-lumière, à 25 000 années-lumière. Vous avez trois semaines pour la faire, donc c'est hyper loin. Ce qui est intéressant, que ce soit pour les missions lointaines ou les missions qui sont beaucoup plus proches, c'est que ces missions de circuit touristique, donc de transport de VIP, à chaque fois, elles vont vous amener dans un endroit intéressant soit à voir, soit intéressant pour l'histoire de la galaxie ou pour l'histoire du système. Mais souvent, ce sont des points d'intérêt, des POI assez intéressants à visiter. Donc, vous pouvez vous-même faire du tourisme et faire de belles photos. Il faut savoir que si vous partez à 25 000 années-lumière, il faut fiter votre vaisseau comme un vaisseau d'exploration. Donc, prévoir vraiment de sauter le plus loin possible. Prévoir un récupérateur de carburant. Prévoir des MTA pour se réparer. Il y aurait tant à dire sur un vaisseau pour faire un vrai voyage. On n'a pas encore fait de tuto là-dessus. Mais ne partez pas faire ces missions-là avec n'importe quel vaisseau. Ce qui va nous intéresser dans ce tuto, moi, ce que je vais vous proposer, c'est un circuit touristique. Donc, j'ai déjà pris la mission et je vous montrerai celle que j'ai prise avant. Après, plutôt. Donc, on va aller d'un point A jusqu'à un point B pour revenir au point A. Quand vous cliquez sur une mission, encore plus dans les missions de passagers, il est important de lire toute la description de la mission. Parce qu'en fonction du type de passager que vous allez transporter, il va y avoir certaines contraintes qui vont vous être imposées. Par exemple, ici, je vais donc transporter un chef d'état qui a donc besoin d'aller, cette fois-ci, à trois endroits. Donc, vous allez faire le point A, puis le point B, puis le point C, puis le point D, puis revenir au point A. Ça peut être très très long. Et vous avez ces traits de caractère. Par exemple, lui, on apprend que comme il est chef d'état, il est une cible prioritaire. Ça veut dire que votre vaisseau aura plus de chances de se faire attaquer ou intercepter par des ennemis. On apprend qu'il a le goût du secret. Donc, il veut un voyage assez discret. Donc, il ne supportera pas d'être analysé par les autorités du système. Ça pourra réduire la satisfaction du passager. Il est très respectueux de la loi. Il est donc hors de question que vous transportiez avec vous des marchandises illégales, que vous soyez recherché dans un système. Il n'aimera pas. Il est très exigeant. Donc, lui, il risque d'avoir des demandes à vous faire pendant la mission. Très pointillé sur les délais. Vous ne pourrez pas faire la mission avec du retard, etc. Donc, c'est important de lire tous ces traits de caractère. Vous verrez qu'il y a une... Je ne sais pas s'il y a une dizaine de personnages un peu différents, enfin, de types de personnages. Ils ont à chaque fois les mêmes traits de caractéristiques, mais c'est bien important d'en avoir conscience. Vous avez le rang recommandé pour la mission. Ça correspond à votre rang d'explorateur. Et vous avez les récompenses au choix. Alors, les récompenses au choix, ça, c'est valable pour toutes les missions aussi. Souvent, c'est soit de l'argent, soit de l'influence, soit des matériaux, avec à chaque fois un peu d'argent, de réputation et d'influence. Petite différence entre la réputation et l'influence, je ne sais pas si on l'avait déjà expliqué, la réputation, ça va vous faire augmenter la réputation auprès de la sous-faction. Et auprès de la superpuissance, donc l'empire ici, si la sous-faction est affiliée à une superpuissance, on y reviendra plus tard. Plus vous avez de plus à côté du mot réputation, plus ça va vous faire monter la réputation. On peut aller jusqu'à 5 plus. Concernant l'influence, l'influence, c'est l'importance de la sous-faction dans le système. Pour que les Red Rad Miningen Co, ici, restent factions dirigeants de ce système, il faudra qu'ils aient plus d'influence dans ce système-ci que toutes les autres sous-factions. Donc c'est pour ça que si vous voulez jouer l'influence d'une sous-faction dans un système, c'est important de prendre la récompense avec le plus d'influence possible, mais vous avez moins d'argent. Pour fermer les matériaux, on en avait déjà parlé, les récompenses de missions, ça peut être intéressant aussi. Vous avez aussi ici la destination, avec à chaque fois la distance entre les systèmes et la classe de cabine minimale pour ce passager VIP. Avec le nombre de passagers et le timing. Il me semble, je vais aller vérifier, que pour les missions, les simples missions de transport, donc de taxi, je pensais que c'était plus souvent des classes économiques, mais pas du tout. Par contre, le nombre de passagers pour les missions de transport sont généralement plus nombreux que pour les VIP. et puis alors vous allez dire, mais je transporte un seul passager ici et là, on me met qu'il y a trois passagers à transporter. Vous considérez que ce passager ne voyage pas tout seul, il voyage avec sa famille, avec ses collaborateurs, etc. Voilà. Vous pouvez stacker les missions aussi de passagers qui vont à un même endroit, ça peut être intéressant. Vous pouvez faire, pour les missions de taxi, donc les simples missions de transport, si ça va au même endroit, donc ici à Colse Sector, par exemple, vous pouvez donc en prendre plusieurs. Dans certaines missions, vous pouvez stacker les passagers. Donc par exemple, si vous avez 30 places sur toutes vos cabines économiques et vous prenez des missions de transport, vous pourrez stacker tous les passagers économiques entre les différentes cabines. Alors qu'il me semble que pour les trajets VIP, donc avec la petite couronne, là, c'est une cabine par mission, même si la cabine n'est pas remplie. Voilà. Alors moi, je vais vous présenter la mission qu'on va faire maintenant. Donc j'ai pris une mission et vous la voyez donc dans l'écran de gauche. Je vais donc transporter Jeffrey Shepard Porter qui sert donc à ménétourisme et aventure. Et la caractéristique de ce passager, c'est que c'est un cerveau du clim. Et là, c'est marqué en rouge que le passager peut être recherché dans plusieurs systèmes solaires. Donc c'est un passager qui est peu pressé, une cible peu importante, mais qui n'aime pas du tout les scans. Et d'autant plus avec lui, si votre vaisseau se fait scanner à l'entrée d'une station à la sortie d'une station, eh bien directement, les autorités du système vous tireront dessus. Généralement, dans la plupart des cas, on se fait scanner autour d'une station. Donc dans les 7,5 km sans qu'il y ait de distance autour de la station. Donc ce qui va être très très difficile, c'est que je vais devoir sortir de la station sans me faire scanner. Et on va vous expliquer tout ça. Et je vais devoir revenir à la station sans me faire scanner aussi. Voilà, c'est pour ce gameplay-là que je vous ai donc pris cette mission-là pour vous apprendre à voyager un peu plus secrètement. je ne sais pas si j'ai tout dit par rapport aux missions. Ah si, vos missions, elles vont faire monter votre rang de commerçant. Donc ça, c'est important. Et aussi, si vous allez loin et si vous passez de système en système, forcément, ça fera aussi monter votre rang d'explorateur. Ça peut être intéressant à faire pour ça. Les missions passagers sont généralement des missions aussi qui peuvent rapporter pas mal d'argent. C'est un gameplay plutôt sympa. Ça peut changer un peu du transport et du combat. et non, voilà, il ne faut pas hésiter à en faire. On va commencer la mission. Donc, pour savoir où je dois aller, mais ça, c'est comme à chaque fois, vous allez dans la carte de, enfin, vous allez dans la mission carte de la galaxie et vous aurez donc le système qui vous sera donc indiqué avec un petit onglet, enfin, une petite vignette orange. Vous sélectionnez la destination. Ça vous fait donc votre itinéraire. Je vais donc devoir sortir de cette station sans me faire scanner. Vous l'avez remarqué en bas à droite, j'ai l'icône d'un passager illégal. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour ne pas se faire scanner. Il y a des trucs, il y a des moyens de réduire la probabilité de se faire scanner, mais rien n'est sûr. Le principe, et on le verra tout à l'heure avec Phoenix dans son Orca, le principe, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, vous sortez de la station et vous tracez. Vous rentrez et pareil quand vous revenez, c'est-à-dire que dès que vous arrivez en face de la station, vous vous rentrez après avoir demandé évidemment l'appontage. Plusieurs théories circulent aussi sur le fait que si on s'entend bien avec la faction qui dirige la station, on se fait moins scanner. Moi, je n'ai jamais vérifié ça. Je ne sais pas si vous, ça vous l'a déjà fait. Je ne mets jamais de c'est gaffe. Non, voilà. De toute façon, c'est très très difficile de calculer ça. Puis ça a peut-être évolué au fur et à mesure des mises à jour. moi, j'ai l'habitude... Vas-y, Phoenix. Ça dépend de l'importance des forces de sécurité à l'extérieur de la station. Ce n'est pas la station qui scanne, ça met bien les vaisseaux qui sont à l'extérieur. Oui, ça dépend peut-être du niveau de sécurité. Peut-être. Voilà. De toute manière, dites-vous que pour les stations au port comme celui-ci, donc pour les grandes stations, dès que vous êtes à l'intérieur, dès que vous avez franchi la port, dès que vous êtes dans la zone bleue de la boîte aux lettres, vous ne pouvez plus être scanné même si le scan est en cours. Donc, si vous êtes scanné et que vous parvenez à rentrer dans la boîte aux lettres et que le scan va continuer, il n'y aura aucun effet négatif. Donc, dès que vous êtes à l'intérieur, vous êtes sauvé. Si par contre, vous êtes scanné, vous êtes recherché et là, on vous tire dessus. Alors, en dessous de passagers illégales, vous voyez des petites ondes. Ça, ça correspond au pourcentage de chaleur que votre vaisseau émet. Je vais donc tout faire avant de partir pour réduire au maximum cette zone, cette émission de chaleur. Je vais donc désactiver mon détecteur de sillage FSD. Je vais désactiver mon bouclier. Vous allez me dire, oui, mais si tu te fais tirer dessus, c'est pas grave. De toute façon, si je me fais tirer dessus par la station ou par les vaisseaux du système, il y a très peu de chances que j'arrive à fuir avec ou sans bouclier vu que ce n'est pas un vaisseau qui est fait pour résister aux attaques. En tout cas, pas le Dolphin. Je vais désactiver le récupérateur de carburant. Je ne vais pas désactiver les éjecteurs de dissipateurs thermiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais désactiver les soutes que je penserai à... Ah, je ne sais pas si on peut... Ah, mais j'ai des drones dedans. Ah non, on ne peut pas désactiver les soutes. Tu ne peux pas désactiver la soute, tu peux désactiver l'écoutie de soute. L'écoutie. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai désactivé ça. Il faut savoir que dans la catégorie du vaisseau, vous pouvez également activer le mode furtif. Le problème du mode furtif, c'est que quand vous allez l'activer, vous allez chauffer beaucoup. Car à un moment, il faudra le désactiver sinon vous allez chauffer, 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 vous allez encaisser des dégâts. Donc le mode furtif, il est bien, mais il faut maîtriser un peu le mode furtif et il faut savoir le couper au bon moment. Donc moi, je ne préfère pas jouer avec ça. Il faut avoir un raccourci. Voilà aussi. C'est clair. Je vais décoller. Je vais, à un moment, après être sorti de la station, je vais utiliser le dissipateur thermique. Le dissipateur thermique, très concrètement, c'est qu'il va mettre toute la chaleur de votre vaisseau dans une boîte et il va larguer la boîte. Et là, vous serez à une température de... Enfin, un pourcentage d'émission de chaleur de 0 à 2%. Vous le verrez au-dessus du radar à gauche. Là, on ne peut pas le voir. Donc je vais décoller ici. Il faut savoir qu'il y a certaines théories qui disent que les forces de sécurité du système peuvent vous repérer à cause de la boîte de chaleur que votre dissipateur thermique lâche. Je ne sais pas si c'est vérifiable ou pas, mais je l'ai entendu. Donc, voilà. J'en parle. Je vais... Tu es détectable à 1 km même si tu es à 0. C'est peut-être plutôt ça. J'enlève le train d'atterrissage. Je fais à fond. Je booste. J'enlève mon dissipateur thermique. Enfin, je mets un coup de dissipateur thermique. et je m'en vais. Et là, je prie. Mon objectif, c'est être hors du champ gravitationnel le plus vite possible. Je rentre mon dissipateur, enfin, mes points d'emport et je saute. Voilà. Là, a priori, même s'il me scanne, j'aurai le temps de partir. Donc, j'ai réussi ma sortie. C'est ce que Phoenix me disait avant de faire la vidéo. Il faut bien penser que quand on a un passager illégal, il l'est aussi quand on sort de la station. Souvent, on pense uniquement à la fin de la mission. Mais quand vous sortez de la station, vous pouvez vous faire scanner. Si malgré tout, vous n'y arrivez pas, si votre vaisseau devient recherché parce que vous vous êtes fait scanner, à ce moment-là, il faut aller payer vos primes. Alors, soit dans la station, si vous parvenez à y revenir, mais c'est toujours très compliqué, soit dans ce qu'on appelle un interstellar factor. C'est un service qui est disponible dans certaines stations. Vous l'avez grâce au filtre des services dans la galaxie à condition d'y être déjà passé, je pense. Ou alors, vous l'avez sur les sites comme Inara, etc., on vous indique l'interstellar factor le plus proche. Je ne vais plus vous expliquer comment on recherche un interstellar factor. Enfin, comment est-ce qu'on recherche un service sur les sites internet externes, on l'a déjà expliqué dans les autres vidéos, mais ça fonctionne comme si vous recherchiez un marchand de matériaux. Et donc, comme disait Phoenix, mais j'avais coupé l'enregistrement, si vous payez dans la station dans laquelle vous êtes recherché, vous allez finir en prison. Donc, allez payer un interstellar factor, ça sera beaucoup plus simple, même si je pense que l'interstellar factor prend 25% en plus, c'est ça ? De la prime. Il y a toujours une marge. Alors, je vais arriver dans le système Oku. Je préfère le prononcer comme ça que Oku. Et on va donc aller dans la transaction pour bien vérifier que c'est bien là qu'il veut aller. Donc, il va aller à la balise de visite d'Oku que vous allez voir ou Odoku C'est quoi ça pour un système ? Quand vous allez rentrer dans le système, le passager va vous indiquer un astre près duquel vous devrez vous rapprocher et ça sera autour de cet astre que se trouvera la balise à aller scanner et aller visiter. Donc, on va faire le saut. Et là, en haut à gauche, on va recevoir un message. On va donc aller le chercher ici. c'est donc Jeffrey Shepard Porter. Regardez votre tableau de bord pilote. Je viens d'y télécharger les coordonnées de ma prochaine destination OQ4 ou OQ4. Et quand vous allez voir ici dans la... dans votre liste d'emplacement, eh bien, vous l'avez qui apparaît en bleu et vous allez aller vers la planète. Alors, c'est pas la planète qu'il faut normalement cibler. Bon, là, elle est proche donc ça va. Mais quand la planète est plus éloignée, vous ciblez la planète et puis après, vous avez une balise de navigation qui va apparaître quand vous arrivez à mille aisselles de la planète. Vous aurez donc ici la balise de visite d'Oku. Il va donc falloir rentrer dans la balise comme quand vous allez à la balise de la navigation. Alors, je vais l'overshoot parce que j'étais en train... Non, j'étais en train de faire des explications et tout. Donc, c'est normal que j'overshoote la balise. la balise a toujours une bonne raison. Bien entendu. Et puis, je suis sans bouclier et sans bouclier on overshoot toujours plus. C'est bien connu. Non, mais on peut dire des conneries dans les tutos si c'est pas grave. Non, mais c'est bien qu'il y ait un peu d'overshoot régulièrement. Ça va comme ça. Il y a une ligne rouge ou une continuité dans les tutos. C'est ça. Il n'y a pas un tuto sans overshoot. Alors, la balise de visite d'au bout d'abord, la planète à côté elle est très jolie. Il faut aussi apprendre à contempler dans Elite si vous faites que les missions en mode farm intensif. Je vous jure, il y en a qui sont devenus fous. Alors, on va tenter cette fois-ci de ne plus overshoot. Alors, normalement, près d'une balise de visite, c'est compliqué de se faire scanner par des autorités d'un système. Normalement, ça n'arrive pas. Je dis normalement parce qu'on ne sait jamais. J'ai la balise en face de moi. Je le vois par le carré gris. Alors, je vais vous montrer. Si vous allez dans cible, vous pouvez aussi cibler la balise de cette façon-là. Je sais que certains ont parfois du mal à cibler la balise. Vous vous mettez devant. Là, il est en train d'analyser la balise de tourisme. Et si vous voulez en apprendre plus, vous saurez que ici, les deux mondes aquatiques sont les plus grandes attractions de ce système. Mais cette planète est aussi fréquemment visitée en raison des ruines inhabituelles que l'on trouve à sa surface. Malheureusement, vous ne pourrez pas aller les voir puisqu'on ne peut pas aller sur les mondes aquatiques. D'après les estimations, on les aurait plus d'un million d'années. Donc, de temps en temps, vous avez vraiment de très belles choses. Notamment, ça vous emmène parfois aussi sur des balises qui sont à la surface des planètes. Et là, c'est vraiment très très chouette. On apprend donc ici que notre aventurier est content d'avoir visité ce système et qu'il m'invite à aller récupérer la récompense à la station d'Esposito City. Donc, on va donc se rendre là-bas. Comme dirait Phoenix, je vais vous faire le coup de la panne. Alors, je ne vais pas tomber en panne d'essence parce que vous le voyez, pour mon carburant, j'ai encore un saut à faire et j'y arriverai sans aucun problème. Par contre, c'est une question qui revient souvent chez les joueurs qui débutent sur Elite. Comment on fait qu'on sent qu'on va être en panne de carburant ? Là, ça ne sera pas le cas. Alors, je peux vous donner deux ou trois astuces par rapport au carburant et comment finir un trajet si jamais vous n'avez plus de carburant, vous pensez ne plus en avoir et surtout si vous n'avez pas de récupérateur de carburant, mais ça, ce n'est pas bien. Quand vous allez dans la carte de la galaxie, d'abord, le fait de passer en itinéraire. Je vais mettre un autre trajet. Imaginons, par exemple, que je veuille faire un trajet vraiment beaucoup plus lointain vers cette étoile-là. Voilà. Il va me montrer ici que avec la ligne en pointillé, il va me montrer que pour cette partie-là, je n'aurai plus assez de carburant, sauf si je parviens à récupérer du carburant sur l'étoile à carburant. C'est noté ici, étoile à carburant. Voilà. Si vous passez en itinéraire économique, il y a beaucoup plus de sauts, mais vous voyez que tous les traits sont pleins. Ça veut dire qu'en passant en itinéraire économique, ça vous fait économiser du carburant, mais vous faites évidemment beaucoup plus de sauts. Mais ces sauts étant plus petits, ils consomment moins. Donc ça, c'est une première astuce, c'est voir si vous ne pouvez pas passer en itinéraire économique. Ça peut être très très long. Deuxième option pour trouver du carburant, ou en tout cas pour trouver un moyen de vous ravitailler, c'est l'aller, si jamais l'itinéraire économique ne suffit pas, c'est d'essayer de trouver à côté de votre système un système qui est peuplé. Parce que quand vous avez un système qui est peuplé, en général, il y a des stations dedans. Et s'il y a des stations, il y a de fortes chances qu'il y ait une pompe à essence, une pompe à carburant sur la station. Attention, il y a certaines stations dans lesquelles il n'y a pas de service de ravitaillement. C'est plutôt rare, mais il faut quand même y faire attention. Attention aussi, parce que si vous êtes avec un vaisseau, un gros vaisseau, vous ne pourrez pas vous poser sur les petites stations. Alors comment on fait pour voir si les systèmes sont habités ou pas ? D'abord, vous passez votre souris dessus. Vous voyez qu'il y a de la population. Mais vous pouvez également aller dans les filtres de la galaxie et quand vous êtes ici dans affiché par taille, peu importe la configuration de la vue de la carte ici, affiché par taille, vous mettez population et là, vous ne demandez qu'à voir les systèmes avec un minimum de population. Donc si c'est à zéro, vous verrez toutes les étoiles. Si vous mettez ça beaucoup plus haut, normalement, vous en verrez moins. normalement. J'ai quand même un doute là. Non, non ? Ça met un petit temps à se mettre à jour. Voilà. Donc si je passe ici, je ne sais même pas. Oui, ça met même plus qu'un petit temps à se mettre à jour. ça ne se met pas à jour du tout. Oui, monte la jojo. Voilà. Des fois, il faut être un petit peu plus haut que d'habitude. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que je n'en ai plus aucun. La carte de la galaxie, ce n'est pas toujours évident dans Elite. Là, vous voyez que je n'en ai plus aucun. Et si je descends, je commence à en voir et apparaître quelques-uns. Donc si ça ne se met pas à jour, vous allez au bout. Donc c'est comme ça que j'ai fait là. Et généralement, ça finira par se mettre à jour. Donc ça vous permettra de voir où il y a des systèmes plutôt proches avec des habitants. Si vous n'avez pas accès à la vue du système, c'est normal. Ça veut dire que vous n'avez jamais été dans et que ce système n'est pas connu. Si jamais ça ne marche pas, il reste l'autodestruction qui est un très beau moyen de récupérer du carburant. Mais sinon, vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle les Fuel Rats. Et là, vous devez les trouver. Vous tapez Fuel Rats sur Internet et vous les trouverez. C'est un squadron dans Elite qui est spécialisé dans le ravitaillement des commandants. Donc vous faites appel à eux, vous allez sur leur Discord et ils vont prendre contact avec vous assez rapidement pour aller vous ravitailler avec des drones ravitailleurs. Il y a des drones qui permettent d'aller vous ravitailler en essence ou alors vous allez demander à un pote. Vous avez un pote qui joue en jeu. Tiens, je suis bloqué dans ce système est-ce que tu ne peux pas venir me ravitailler ? Voilà. Donc ça, comment faire pour éviter la panne ? On vous a donné ces quelques astuces. Alors, je vais arriver à Esposito City, donc mon lieu de départ, donc mon lieu de retour avec mon passager illégal. Une chose qu'on n'a jamais expliqué aussi, c'est que vous voyez ici le petit HUD, le petit hologramme de la station sur le HUD. Et au fait, ça a son importance parce que ça va vous montrer en fait, la station va apparaître sous cet angle-là quand vous allez sauter au fait. Donc, c'est quand même bien d'essayer plus ou moins d'avoir l'entrée visible quand vous arrivez devant la station. Pourquoi ? Parce que là, on a un passager illégal, donc notre objectif, ça va être de rentrer le plus vite possible. J'ai tout désactivé. Donc, a priori, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et on va essayer de ne pas se faire scanner. Donc, j'ai une température de 16%. j'ai toujours un dissipateur thermique que je pourrais employer au cas où. Et si jamais je me fais exploser, je vous jure, je vous le montrerai en vidéo et comme ça, vous verrez ce que ça fait. Alors moi, je déteste ça. Moi, ce truc rouge, les trucs de pirate et tout, moi, c'est pas du tout mon truc. Mais ces missions aussi, ça, on l'a pas dit, ces missions de passagers illégaux sont aussi souvent celles qui rapportent le plus. Forcément. Alors, j'ai donc l'entrée de la station qui est visible. On n'oublie pas de demander l'appontage. Et là, j'utilise mon dissipateur thermique. Et on prie de ne pas voir apparaître le scan des autorités. Même si, a priori, là, ils peuvent commencer à me scanner. Je suis bon et pour votre plus grand désarroi, je n'ai connu aucun problème. Voilà. Il faut garder son calme. tout simplement ne pas avoir la voix qui tremble, ne pas transpirer et aller se poser bien tranquillement. Ce qui fait aussi que si vous souhaitez transporter plusieurs passagers en même temps, faites attention de ne pas transporter un passager illégal avec des passagers légaux. Vous pouvez le faire, mais si vous faites, si vous allez déposer les passagers légaux avant de déposer le passager illégal, si c'est dans des stations différentes, évidemment, vous allez devoir faire attention à chaque entrée en station. Dans le service de Spatioport, je vais donc m'empresser de le remballer. On va faire le plein, on va ravitailler. Salle d'attente, je vais donc terminer la mission et là, je peux avoir du crédit, je peux aussi avoir du micro-logiciel intégré modifié, je vais prendre ça parce que ça m'intéresse d'avoir les matériaux. je choisis la récompense et on remarque que ça a un tout petit peu augmenté ma réputation avec la faction. Il faut savoir qu'il y a six rangs de réputation possibles face à une sous-faction. On va parler plus de sous-faction ici. Donc, vous avez le rang hostile, inamical, neutre, amical et allié. et non, j'en oublie un. Cordial. Neutre, cordial, amical et allié. Et plus votre réputation est bonne avec une sous-faction, plus vous aurez de meilleures missions. Si vous êtes inamical ou hostile, n'espérez pas pouvoir rentrer dans les factions que dans les stations que la sous-faction dirige. Si je me trompe. Inamical, tu peux rentrer, hostile, tu peux pas et on te tire dessus. D'accord. Donc, on peut rentrer si on est inamical et hostile, ils vont nous tirer dessus. Donc, voilà. Je vais maintenant rejoindre le vaisseau de Phoenix pour vous montrer quand même leur cas avant de vous parler des rangs. Alors, comment on fait du multi-coup ? Donc, c'est vraiment du multi-équipage. Multi-équipage sert pas à grand-grand-chose dans Elite. Il peut servir par rapport aux chasseurs. Il peut servir aussi simplement pour aller découvrir les vaisseaux des autres, parfois jouer les artilleurs. On expliquera ça dans une prochaine vidéo. Donc, Phoenix va m'inviter si c'est possible. Je reçois l'invitation ici. Invitation du commandeur Phoenix Magnus. Je l'accepte. Dans le vaisseau de Phoenix entre le dolphin et le beluga, vous avez donc l'orca. Et Phoenix, il transporte deux passagers illégaux. Donc, il a deux fois plus de chances de se faire scanner. non, je rigole. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pris ta place, Phoenix. Je suis en plein centre de ton vaisseau. Le multicoup permet parfois ça de manière un peu bizarre. Enfin, bref. Et donc, Phoenix, il rentre sans rien désactiver. En full contrôle. Il sortira le train d'atterrissage avec Asger sur ses genoux. Avec Asger sur nos. Et sans autorisation. Et merde. Et ça, c'est pas possible. Et regarde. Et on ressort comment on est rentré. Et voilà. Mais justement, comme ça... T'as des trains d'atterrissage. T'as des trains d'atterrissage. La fille, c'est pas possible. Je n'ai plus. Et voilà. Et ça, on l'a tous fait une fois. Rentrer sans autorisation dans la... Dans la station. Mais justement, est-ce qu'il va se faire scanner ? Est-ce que t'as sorti aussi vite ? Est-ce qu'il va faire scanner ? Alors, ça montre aussi la différence. ce qu'il va recevoir, c'est une amende. Donc là, il va juste recevoir une amende. Donc l'amende peut se payer en station. Si vous payez l'amende en station, vous n'aurez aucun problème. Vous n'irez pas en prison. Je pense. Non. Non. Pas pour les ans. Voilà. Pas pour les ans. Et là, donc, Phénix va avoir... Donc, va pouvoir apponter. On va demander de l'autorisation, ça sera plus rigolo avec. Ça sera... Un moins rigolo, mais... Ça sera mieux. Ça, c'est à chaque fois qu'on fait des streams et des vidéos. Ça augmente la probabilité. On se concentre sur un truc et on oublie les bases. Exactement. Et même là, souvent, le passager, il l'égale, vous débarquez devant la station et vous allez vous dire il faut que je rentre, il faut que je rentre. Moi, ça m'est déjà arrivé plein plein de fois aussi. Et tu t'es fait scanner une seule fois ou pas ? Non, aucun scan, rien, ce qui prouve que... Voilà, il y a vraiment moyen d'y arriver sans se faire scanner, scanner, et Phénix n'a utilisé aucune méthode pour refroidir le vaisseau, etc., etc. En plus, il s'est fait remarquer à la première tentative. C'est ça. Non, mais ça, il fallait... Il fallait montrer comment on ressort rapidement. Exactement. Exactement. Voilà, donc dans mon Dolphin, je remercie Phénix pour ses belles péripéties. On va maintenant vous parler des superpuissances, de la réputation et des rangs auprès des superpuissances. Pourquoi on parlait dans une vidéo en lien avec les passagers ? Parce qu'il y a un moyen de farmer les rangs auprès des superpuissances grâce aux missions de passagers. Alors, ce moyen, cette méthode, on vous en parlera un peu plus tard. Donc, il faut savoir qu'il y a trois superpuissances dans le jeu. Il suffit d'aller voir dans le codex et on vous expliquera tout là-dessus et toute l'histoire, tout le lore. Donc, vous avez la fédération, l'empire et l'alliance. Vous avez donc une réputation auprès de ces superpuissances. Alors, généralement, cette réputation, vous la faites monter grâce aux missions que vous faites pour des sous-factions qui ont prêté allégeance à la fédération, à l'empire ou à l'alliance. Il faut que vous fassez attention parce que... Alors, moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'étais un peu surpris quand on me l'a expliqué au moment de faire la vidéo. Mais donc, sur la réputation, vous pouvez tomber en négatif par rapport à la fédération, à l'empire et à l'alliance. Et à ce moment-là, toutes les stations qui sont contrôlées par des factions qui ont prêté allégeance à la fédération ou à l'empire, vous ne pourrez plus rentrer dedans. C'est ça, Raza ? C'est ça, oui. C'est de la même manière que si on est hostile à une sous-faction, ils vont tirer à U. La station sera rouge, etc. Donc, la réputation, ça sera votre gameplay. Il y en a qui s'en foutent un petit peu parce que, voilà, Fédération Empire, pour eux, ils ne rentrent pas dans ces histoires-là. Après, si vous voulez vraiment jouer un vrai fédéral ou un vrai impérial ou un vrai mec de l'alliance, vous regarderez peut-être d'un peu plus près votre réputation. Par contre, ce qui est très intéressant, ce sont les rangs. Vous le voyez en dessous, il n'y a pas de rangs dans l'alliance, il y a des rangs dans la Fédération et dans l'Empire. Et plus, vous allez monter de rangs. Donc, ce que je vais dire, c'est valable pour la Fédération et pour l'Empire. Je précise aussi qu'il est parfaitement, enfin que, même si ses superpuissances ne s'aiment pas trop, il est parfaitement capable d'avoir le plus haut rang dans la Fédération, le plus haut rang dans l'Empire, la meilleure réputation dans l'Empire, donc ce n'est pas des vastes communicants donc vous pouvez soutenir toutes les superpuissances. Pour les rangs, donc, chaque fois que vous allez passer un rang, en fait, vous allez donc monter dans la hiérarchie fédérale ou impériale et vous allez pouvoir débloquer l'accès à des vaisseaux ou débloquer l'accès à des systèmes. On vous mettra dans la vidéo un lien, dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien qui vous expliquera ce que vous débloquez en fonction de tel ou tel rang donc dans la Fédération ou dans l'Empire. Je prends un exemple pour aller visiter le système solaire. Vous ne pouvez pas aller le visiter, donc le système SOL, vous ne pouvez pas aller le visiter sans avoir monté vos rangs dans la Fédération. Le système solaire, si je ne m'abuse, c'est le siège de la Fédération. Et donc, comme c'est le siège de la Fédération, il faut avoir atteint le rang 4, je peux me tromper, le rang 4 ou 5, vous verrez dans le lien que je vous mettrai. Donc, il faut atteindre le rang 4 ou le rang 5 dans la Fédération pour y avoir accès. Voilà. C'est aussi donc intéressant pour avoir accès à des vaisseaux dont la mythique corvette que je ne verrai peut-être jamais qui est le vaisseau ultime de la Fédération ou le cutter, si je ne me trompe pas, pour l'Empire. Donc, il y a vraiment des vaisseaux intéressants à aller chercher grâce au rang. Alors, le farm des rangs, c'est assez particulier parce que, en fait, vous farmez les rangs à chaque fois, vous faites des missions pour une sous-faction liée à l'Empire ou à la Fédération. Donc, vous le faites parfois sans vous en rendre compte. Et je dirais que c'est quand même assez sympa. Le seul problème, c'est que plus vous allez monter dans les rangs, plus ça va vous demander de points, entre guillemets, pour accéder au rang suivant. Et donc, à un moment, surtout pour les derniers rangs, vous allez être obligés de peut-être, peut-être, passer par un farm un peu plus intensif de ces rangs. Il existe des méthodes pour aller un peu plus vite. C'est-à-dire, je suis ici, par exemple, dans le système N-Galine à Icam Survey. C'est un système qui appartient à l'Empire. Vous le voyez ici grâce au logo impérial. Et il est de notoriété publique que faire des missions entre N-Galine et Manaini permet d'augmenter plus facilement la réputation de l'Empire. Pourquoi ? Enfin, la réputation et les rangs impériaux. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans le tableau des missions, il y a normalement, alors je n'ai pas vérifié avant, il y a d'abord beaucoup de factions impériales. Vous en avez quand même... Il n'y en a qu'une qui n'est rien. Toutes les missions sont impériales. Déjà, vous pouvez leur donner des sous. Et vous avez surtout plein de missions de transporteurs de données. Si vous vous souvenez des premières vidéos tuto que je vous ai montrées, le transport de données, ça ne demande aucune passe en soute. Ça ne demande rien, juste un vaisseau pour voyager d'un point A à un point B. En gros, les données, c'est ce que vous mettez dans votre poche. Et donc, vous voyez aussi que dans ce système-là, toutes les missions, ou presque, de transport de données, même toutes les missions de transport de données ici, sont pour le système Manaini qui est à 3 années-lumière. Voilà. Donc forcément, ça peut aider alors ici, il n'y en a pas. Ici, sinon plus. Mais donc, rien que toutes les missions ici, c'est quand même déjà pas mal. Alors, évidemment, c'est bien de prendre des missions qui font, enfin, de prendre en récompense la réputation. Bon, là, c'est la réputation avec 2+, c'est pas mal. Peut-être, à force d'être, de monter en grade et en réputation auprès des sous-factions, donc de remplir la barre ici, vous aurez de meilleures missions avec des réputations plus, 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 Voilà. Donc, pour l'Empire, pour le farm des rangs, donc entre Engaline et Manaini, c'est ce qui est conseillé. Pour la fédération, c'est entre Zana et Gangyun. Je vous écrierai tout ça dans la description de la vidéo. Il faut juste faire attention à une chose, mais vu que vous êtes en petit vaisseau, très certainement, vu que vous regardez ces vidéos, enfin, peut-être que vous êtes pas en petit vaisseau, enfin, bref, c'est que dans ces systèmes, il n'y a que des stations, des petites stations. Donc, hors de question d'arriver avec un gros vaisseau. Donc, il n'y a que des petits pads ou des pads moyens. Donc, n'arrivez pas avec un anaconda ou avec un beluga, ni même avec un orca. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ah oui, mais pourquoi je vous en parle maintenant, donc, par rapport aux missions de passagers ? Parce qu'il y a un autre moyen. Il y avait, je ne sais pas si ça reviendra, mais je pense que ça revient de temps en temps, il y a parfois un autre moyen de farmer les rangs avec un autre gameplay qui est, en fait, le gameplay d'aller sauver des gens dans des stations attaqués par les targoïdes. Quand vous allez dans la carte de la galaxie et que vous allez dans les filtres à droite, si vous dézoomez, vous pouvez afficher les spatioports qui sont endommagés. Alors, là, il n'y en a aucun au moment où je tourne cette vidéo, en avril 2020. Mais si vous allez, donc, chercher des gens dans les spatioports endommagés, vous prenez un vaisseau, vous mettez des cabines économiques dessus. dans mes souvenirs, il y a toujours, pas loin de la station endommagée, un méga-chip de sauvetage. Vous posez sur ce méga-chip, il va vous donner plein de missions pour aller récupérer des gens qu'il faut sauver dans ces stations-là. Donc, vous prenez la mission, vous allez chercher les gens dans la station, vous remplissez tous les gens, ils montent tous en économique, là, ils s'en foutent de la richesse, etc., ils montent tous en économique. Et puis après, vous allez rendre les missions, et certaines de ces missions sont données, soit par l'Empire, soit par la Fédération, et ça vous permet de monter les rangs. Voilà, vous avez pas mal de statioports en réparation actuelle, donc ça veut dire que ceux-là ont été attaqués par les targoïdes, ils ont besoin de matériaux pour être réparés, mais actuellement, il n'y a pas eu d'attaque des targots, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de statioports endommagés. Voilà. Encore une fois, le farm intensif de rangs n'est pas obligatoire. Plus vous allez faire de missions dans le jeu, plus vous allez farmer vos rangs d'une certaine manière. Alors, une dernière chose, quand vous allez atteindre les 100%, vous voyez là ici, pour l'Empire, je suis à rang aucun, et je suis à 100%, vous allez avoir une mission qui va apparaître auprès d'une sous-faction impériale. C'est parfois difficile de trouver cette mission-là, je vais aller voir si moi je l'ai, si je ne l'ai pas, je ne sais pas, tant pis. Quand vous atteignez les 100%, il faut faire une mission pour l'Empire, dans ce cas-ci, pour monter de rang. Alors, pas d'inquiétude si vous ne trouvez pas la mission tout de suite, tout ce que vous faites pour l'Empire continue à être comptabilisé. Donc là, ça veut dire que même si je suis à 100% et que je ne fais pas la mission pour repasser de rang, les missions que je vais continuer à faire pour l'Empire vont se stacker derrière, ça veut dire quand je passerai le rang, je serai peut-être à 100% déjà pour l'autre rang. Donc ça continue à être comptabilisé. Je vais aller voir ici, dans le service de Spatioport, dans le tableau... Finalement, je vous l'avais dit, j'étais obligé de changer de système, de monter, de faire quelques missions pour finalement trouver cette mission. Mais du coup, je suis parti de l'autre côté, je suis parti à Mainani et donc j'ai trouvé la mission pour le service de renseignement de la flotte impériale. Il y a toujours le mot flotte impériale dedans. Donc il faudra que j'apporte ces données-là, ce qui me permettra donc de monter de rang, donc progression dans les rangs. Je deviendrai donc un étranger pour l'Empire, ce qui est pas mal. Alors quelques petites astuces parce qu'on risque d'avoir la question, je ne trouve pas la mission. Moi, je ne l'ai pas trouvé là au moment où je faisais la vidéo, plusieurs explications à ça. D'abord, ça peut mettre du temps, tout simplement. Ce que je vous conseille de faire, c'est à ce moment-là, vous continuez à faire des missions pour l'Empire ou pour la Fédération et à un moment, vous la verrez bien apparaître dans une station. Il y a une autre explication aussi à ça, c'est que quand c'est marqué 100% pour le rang Empire, si ça tombe, c'est 99,9% ou 99,9% en bon français. Donc, le rang est toujours arrondi. Donc, vous continuez à faire quelques missions et ça vous aidera. Voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport aux passagers. Enfin, tout dit, je ne sais pas, mais on a dit beaucoup de choses par rapport aux passagers. On a dit beaucoup de choses par rapport aux superpuissances, par rapport aux rangs, par rapport aux farmes des rangs. On a essayé d'être le plus complet possible avec tous nos défauts, toutes nos approximations, mais je suis certain que vous avez certainement appris certaines choses. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Phoenix d'être venu. Merci à Raza d'être venu. Je sais que les passagers, ce n'est pas du tout ton domaine, mais on se rattrapera dans la prochaine vidéo. Merci à Killing d'avoir été là et il y avait même Mégane et Atensis qui n'étaient pas très, très loin derrière dans la vidéo alors que j'essaye de faire fonctionner la caméra et pour ça aussi, un jour, il faudra qu'on fasse un tuto pour savoir comment elle fonctionne. Merci à vous et à très, très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao. A plus. Ciao. Salut, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada